Salut, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment faire une palissade que je vais réaliser sur le mur qui est derrière moi. Si c'est la première fois que tu viens ici et que tu veux plus de conseils, d'astuces et d'idées pour réaliser tes travaux, abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Je te rappelle que je t'ai fait un guide pour t'aider dans tes travaux, que ce soit de la rénovation ou du neuf, tu peux le télécharger gratuitement. Tu trouveras le lien dans la barre d'infos. C'est parti pour la vidéo du jour et on se retrouve juste après. Voici le mur sur lequel je vais faire un habillage avec des planches de bois. J'ai d'abord passé un bon coup de karcher sur le mur. Mes planches arriveront à 10 cm de la poutre. Je prends donc la mesure à 20 cm de la poutre pour poser mon premier tasseau. Je prends la même mesure de l'autre côté. J'enfonce au marteau une vis à plaque de plâtre sur mon marquage et je tire mon cordeau jusqu'au premier marquage. Je prends ensuite la mesure pour le tasseau d'en haut qui sera à 195 cm. Le dessus du tasseau arrivera à 195 cm. Je fais le même marquage de l'autre côté. Je trace ensuite mon très haut cordeau comme tout à l'heure. J'utilise des tasseaux de 240 que je préperce tous les 50 cm. Je commence à installer mes tasseaux. Je te montre de plus près. Je préperce le mur avec un foré à béton. Je mets une cheville de 6x25 et une vis de 5x60. Je pose de la même façon les tasseaux du haut. Je voulais mettre que deux longueurs de tasseaux mais tout compte fait, j'en rajoute un troisième au milieu pour éviter que les planches ne travaillent de trop. Je prends mes mesures, je tire un trait au cordeau et je pose les tasseaux. Une fois la pose de mes tasseaux terminée, je peins le mur et les tasseaux en gris clair. J'ai choisi d'utiliser des planches de couffrage. Je trace le milieu du mur au niveau du tasseau qui me servira d'axe pour poser les planches. Et je trace de niveau les deux autres tasseaux. Je veux un écart de 1 cm entre les planches. Donc je trace ensuite 1,5 cm de chaque côté de mon axe. Après avoir fait un calcul rapide, il me faudra 40 planches, 20 de chaque côté de mon axe. Je découpe ensuite le bas de mes planches avec un angle de 45 degrés pour créer une goutte d'eau. Je découpe le haut de toutes les planches à des angles différents. Tu peux aussi laisser les planches telles qu'elles ou toutes les couper avec le même angle. Tout dépend de l'aspect que tu veux avoir en haut de ta palissade. Je brûle ensuite toutes les planches au chalumeau. Cette méthode est une alternative au vieillissement du bois. Grâce à ça, les molécules s'agglomèrent, le bois se durcit et l'oxygène ne passe plus. Ça prend un peu de temps, il faut être patient, mais je trouve que le résultat est très sympa. Une fois les planches terminées, je prépare les cales pour faciliter la pose. Je fais une cale de 10 cm pour poser les planches dessus. Je réalise ensuite une cale de la largeur de ma planche avec deux autres cales de chaque côté de 1 cm pour l'écart entre mes planches. J'ai aussi tracé sur cette cale l'emplacement des vis pour avoir partout le même écart. Je fais mon montage et je colle la colle à bois. Je pose la première planche. Je tiens à remercier mon petit stagiaire qui m'a bien aidé ce jour-là. Pour gagner du temps, je décide de prépercer les planches. Je te montre de plus près la pose. Je commence par poser ma cale de 10 cm et je pose la planche dessus. Je mets ma deuxième cale et je visse. J'utilise des vis à plaques de plâtre de 3,5 x 45 cm. A noter que j'ai enlevé derrière ma cale un morceau d'un centimètre. Je n'y ai pas pensé, mais les planches de couffrage n'ont pas tout à fait la même largeur. Ensuite, je continue à poser toutes les autres planches. Pour terminer, je passe au pinceau de l'huile de vidange usagée sur le haut des planches pour éviter que l'eau pénètre dans le bois. L'habillage de mon mur est maintenant terminé. Je terminerai par un clin d'œil à mon petit stagiaire qui n'avait jamais bricolé de sa vie et qui s'est très bien débrouillé. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, laisse-moi un bon pouce en l'air qui claque et n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à me poser des questions s'il y a des choses que tu n'as pas compris. Tu peux également me suivre sur Facebook et Instagram. Je fais actuellement un petit sondage, ce serait vraiment sympa si tu prenais deux minutes pour y répondre. Tu trouveras le lien dans la barre d'infos. Rénover dentelle s'invite chez toi pour t'aider dans tes travaux. A très vite pour une prochaine vidéo.